vouloir perdre vouloir gagner note de blog de frédéric lordon daté du 24 mai 2023 quand un pouvoir en est à redouter des casseroles des bouts de papier rouges et des sifflés c'est qu'il est au bord de tomber est-on fondé à se dire et pourtant il tient il tient parce que des institutions totalement vicieuses le lui permettent parce que toute moralité politique tout ethos démocratique l'ont abandonné parce qu'il est aux mains de forcenés qui n'ont plus aucune idée de limite il tient aussi parce que les conducteurs du mouvement pour parler clair l'inter syndicale n'ont pas eu le début du commencement d'une analyse de l'adversaire et persiste dans une stratégie désormais avérée perdante on avait d'ailleurs nul besoin de passer quatre mois à le vérifier on pouvait le leur dire dès le premier jour les stratégies de la décence démocratique par la seule manifestation paisible du nombre échoue là où en face il n'y a plus que de l'indécence démocratique parti pour perdre comme il était clair depuis ce même premier jour à qui n'avait pas envie de se raconter des histoires pour enfants l'inter syndicale était parti pour perdre c'est bien ce qui l'a rendu si sympathique aux yeux des médias quand elle se penche sur les forces de gauche la presse bourgeoise n'a dieu et de sentiments que pour celles qui sont de droite ou pour celles qui sont perdantes et c'est une loi absolument générale que la presse bourgeoise est une instance de consécration négative la chose vaut en matière de littérature de pensée d'art et comment politique ce que la presse bourgeoise béni par là on connaît leurs valeurs et aussi leur destin entre inocuité phagocytose et renégation la condition nécessaire de l'espoir d'une perspective c'est de se diriger vers ce qu'elle excècre la presse a d'emblée aduler l'inter syndical berger son sort était scellé avec laurent berger le conflit social s'était doté d'un étonnant leader un leader capable de prononcer une phrase aussi avariée que la gauche s'est fait piéger dans l'idée que le travail est un lieu d'exploitation et d'aliénation à l'époque du capitalisme le plus furieux le plus destructeur qui s'est donné pour nouvelles frontières le travail des vieux jusqu'à la mort et y ajoutera bientôt celui des enfants un leader de conflit qui est le conflit et n'était par conséquent déterminé à aucun affrontement d'aucune autre sorte que symbolique tragique erreur les démonstrations symboliques n'ont des faits qu'auprès de protagonistes sensibles aux démonstrations symboliques et sinon elles sont grotesquement inefficaces on pense à ce film où le héros est confronté à un adversaire qui tente de l'impressionner avec une démonstration d'art martiaux supposément intimidante à ce stade donc essentiellement symbolique le héros sort un pistolet boum par terre le démonstrateur symbolique pareil avec bruce berger c'est bien pourquoi on pouvait prédire dès janvier qu'aligner répétitivement des millions de manifestants dans les rues ne conduirait à rien les gesticulations en face ils s'en foutent le mouvement imperdable c'était pourtant le mouvement imperdable une conjonction comme on n'en avait jamais vu une réforme inique indéfendable un pays exaspéré de la destruction néolibérale un président haï un pouvoir d'une brutalité qui indigne le monde entier des sondages d'opposition à des niveaux inouïs une colère noire partout accumulée depuis des années c'était le mouvement imperdable et s'il reste aux mains de cette inter syndicale il sera perdu contrairement à ce qu'on pourrait penser on ne passe pas sans solution de continuité d'un affect de colère noire fut il à l'échelle du pays entier à un mouvement social gagnant il y faut un opérateur de conversion c'est à dire un pôle capable de convertir un affect commun ici d'une rare intensité en une force politique effective c'était la responsabilité de l'inter syndical et c'est son échec c'était sa responsabilité historique mettre en forme stratégiquement la puissance du nombre pour mettre un coup d'arrêt au néolibéralisme l'enjeu était même plus grand encore poser une victoire de gauche seul à même d'enrayer la dynamique de fascisation à qui toutes les colères profitent autrement or l'inter syndicale aura été la fabrique de l'impuissance elle a certes produit le nombre mais du nombre vain du nombre inutile du nombre qui perd et pourtant le nombre ne se résigne pas à perdre les casserole had sont devenus le symbole admirable de cette combativité qui ne désarme pas paradoxe ça n'en est pas un on y retrouve bon nombre de syndiqués de la cgt de sud en cherchant bien on y dégoûterait même un peu de cfdt les casserole had c'est la vraie inter syndicale l'inter syndicale par le bas en mieux même ouvertes au monde extra syndicale activistes d'organisations variées c'est tout de même attaque qui a lancé le mouvement les citoyens ordinaires un laboratoire qui illustre cette vérité ambivalente que l'auto organisation n'a besoin de personne et cependant qu'elle a aussi besoin d'un pôle pour peu qu'on les regarde avec deux sous de lucidité en effet les casserole had si merveilleuses soient elles sont voués à l'extinction pour une raison simple toujours la même on n'y va pas on n'ira plus si on se sent seul à y aller et surtout s'il n'existe aucun débouché aucune perspective stratégique de victoire pour soutenir la mobilisation dans le temps alors logiquement l'effort s'étiole et les casserole had séparés s'éteignent les unes après les autres la faute la plus impardonnable de l'inter syndicale c'est de n'avoir à ce point rien fait d'une telle abondance d'énergie politique c'est d'avoir failli comme pôle de la mise en forme stratégique la nécessité d'un pôle est une nécessité logique et sauf à croire au miracle de la coordination spontanée à grande échelle seul un pôle peut agréger les multiples puissances locales autrement voué à demeurer éparses en une puissance globale et ceci en leur proposant une direction stratégique une direction que tout le monde regarde et à partir de laquelle la regardant tout le monde se coalise réellement dans une action puissante la grève reconductible solution logique solution refusée la solution polaire la solution de puissance coalisée était évidente en fait il n'y en avait qu'une la grève sinon générale du moins aussi étendue que possible et reconductible c'est bien ici que se fait connaître et le pouvoir et la responsabilité du pôle la coordination encore définitivement échaudé par la grève par procuration de 2010 et qui avait vu certains d'entre eux se lancer pour se retrouver isolés et abandonnés les secteurs maintenant se regardent les uns les autres en attendant pour bouger une garantie que tous bougeront seul un centre peut la leur offrir pourvu qu'ils parlent et même qu'ils parlent fort quand il faut venir à bout du souvenir de tant de conflits perdus de tant de sorties pour rien mais le centre est resté muet ressassant lui-même la complainte de l'inanité des appels dans le vide et les appels en soi sans doute à plus forte raison du dehors cependant qui appelle ne ferait-il pas une petite différence par exemple lorsque qui est une inter syndicale plutôt qu'un meeting parisien solution de papier et d'incantation persiste malgré tout la voie institutionnelle on va se faire entendre on va être exemplaire on aura le soutien des médias on va parler aux partis on va impressionner l'assemblée interrogé par médiapart sophie binet déroule à nouveau l'argumentaire automatique du ne rien faire il n'y a pas de bouton grève général sur lequel il suffirait d'appuyer au niveau de en fait tout se passe pas au niveau national interpro c'est ça qui est important de comprendre c'est que on a l'habitude de dire une grève ça se décrète pas ça se construit moi je peux appeler la faire grève à partir de maintenant et demain je suis pas sûr que tout monde se mette en grève à partir de maintenant et demain la grève ça se construit par en bas en assemblée générale avec les salariés en faisant des réunions avec ses collègues etc et donc je ne suis pas sûr que l'intersyndicale ait pu faire grand chose de plus qui aurait eu un impact les transformations du monde du travail son atomisation notamment ils font de toute manière obstacle pour nous organisation syndicale le point clé pour organiser un rapport de force c'est les grèves le problème c'est la difficulté à étendre ces grèves qui sont liées de notre point de vue aux transformations du salariat au fait qu'il ya toujours plus de précaires dans un certain nombre de secteurs notamment sur les emplois ouvriers dans l'industrie sur les emplois ouvriers c'est 20 à 40 % d'intérimaires sur les chaînes donc forcément on n'a pas la même capacité à organiser les grèves au fait que de l'autre côté il ya aussi de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires dans les grandes entreprises ça c'est des défis pour pour le syndicalisme et puis aussi au fait que le patronat depuis mai 68 il s'est organisé et donc il s'est organisé pour minimiser l'impact des grèves et pour rendre plus compliqué pour nous le fait de faire des grèves donc nous c'est des leçons à tirer pour réorganiser notre stratégie on sait que le syndicalisme c'est une guerre de mouvement donc nous on est en mouvement permanent et évidemment que quand cette mobilisation sera finie on l'analysera en profondeur pour en tirer des leçons en termes d'organisation du rapport de force le pire étant que cet argumentaire n'est pas absolument faux en effet le monde du travail n'est plus celui du fordisme et en effet il n'y a nulle part de bouton mais il y a des conjonctures qui interdisent de répéter à l'identique les bonnes raisons de la passivité or celle de 2023 est inédite à l'échelle des trente dernières années elle rend à nouveau possible des choses encore impossibles il y a peu au moins elle justifiait d'essayer quand on est un pôle on sait qu'on fait de la politique donc une initiative risque toujours d'échouer mais aussi qu'il se présente des situations où le risque en vaut néanmoins la chandelle c'était le cas au moment du 49 3 la colère est portée à un point d'incandescence la fenêtre s'ouvre les énergies sont décuplées se cherchent des points d'application les manifs nocturnes fleurissent spontanément les rues de paris sont en flamme de très belles images qui ne manqueront pas d'impressionner fitch jamais de telles conditions n'avaient existé pour qu'un appel lancé depuis le pôle est autant de chances d'être entendu un appel clair et puissant résolu qui disent l'armement des caisses de grève la nécessité et la possibilité que les énergies salariales se donnent une forme coalisée dans le grand débrayage qui disent surtout que la grève soutenue coordonnée à grande échelle à les plus grandes chances de faire plier le camp d'en face que cet effort là ne sera pas vingt comme les journées passées à arpenter mais l'inter syndical hébergé et bruce n'ira pas au delà de la gesticulation symbolique car il est bien élevé et nous constatons une fois de plus à quoi conduit de se soumettre aux médias comme arbitre des élégances à la défaite mais à la défaite avec les félicitations du jury alors on peut rentrer content de soi à la maison et bien non il n'y a pas de quoi être content perdre avec le respect de la bourgeoisie c'est perdre deux fois avec les honneurs de la bourgeoisie en plus d'avoir été défait et en ayant oublié flaubert les honneurs des honneurs une stratégie phasée on pouvait accorder du bien fondé à la stratégie de l'inter syndical à condition qu'elle même la considéra comme phasée un premier temps de pure construction du nombre et du capital symbolique était utile mais ceci supposer que l'inter syndicale serait capable de se transcender elle même et passer le premier temps de construction d'entrer dans une deuxième phase de pivoter de faire quelque chose du nombre construit c'était trop demandé le moment pourtant lui a été désigné 16 mars 49 3 pour son malheur l'histoire dont on dit usuellement qu'elle ne repasse pas les plats pourrait bien rouvrir une fenêtre voici la proposition de loi d'abrogation liottes et surtout son devenir probable voter à l'assemblée elle sera rejetée au sénat mais avec interruption violente du processus parlementaire par refus de convoquer une commission mixte paritaire à supposer d'ailleurs qu'elle ne soit pas d'emblée et scamotée au prétexte de l'article 40 dans tous les cas ce sera un nouveau coup de force semblable en niveau d'outrage à celui du 49 3 la colère est encore rougeoyante bienvenue au litre d'alcool à brûler cette loi liottes quel fléau pour l'inter syndical qui l'oblige à faire quelque chose là où elle n'a envie de rien faire qui lui tend des opportunités qu'elle n'a aucun désir de saisir car nous savons qu'en l'état l'inter syndical ne fera rien de plus de cette deuxième fenêtre miraculeuse sauf à ce qu'elle mute en se séparant de la cfdt et en se resserrant comme bloc enfin combatif évidemment pour en trouver les voies il faudrait rompre avec le fétichisme de l'unité c'est à dire être capable de ne pas se laisser impressionner par les larmes de crocodile médiatique qui ne manquerait pas de prononcer la fin de tout sitôt le départ de berger le doudou de la défaite avec les honneurs l'unité ce talisman mensonger il n'y avait pas d'unité en 1995 et 1995 a gagné pour cette raison même il a toujours mieux valu des unités moindre mais combatives que des unités larges mais désireuses de perdre en tout cas de ne rien faire de ce qui est requis pour vaincre comme d'élargir la revendication à l'indexation des salaires de cet embrayeur irrésistible l'unité intransitive l'unité pour l'unité est un mirage on comprend que les médias mettent tant d'efforts à nous la rendre si précieuse ce mouvement imperdable mais dont les conducteurs ont tout fait pour qu'ils perdent n'a donc pas encore perdu pour peu que le pôle des missionnaires se restructure en pôle résolu à remettre la grève à l'ordre du jour on reste songeur que cette solution était aussi obstinément évacuée n'était elle pas la seule stratégie de puissance d'ailleurs doublement préférable puisque son efficacité est établie et qu'elle minimise l'engagement violent à cet égard elle est vraiment la dernière station avant l'autoroute insurrectionnelle car tous ceux qui ont vu leur énergie absorbée par le vortex de l'impuissance en tireront ont déjà commencé à en tirer des conclusions l'intersyndical berger qui a de la condamnation de toutes les violences plein la bouche aurait dû logiquement faire un effort non seulement pour considérer la grève dure mais pour la promouvoir ardemment au lieu de répéter bras ballant que les gens sont très en colère et de les y abandonner sans solution on peut supposer que la profondeur des organisations syndicales ne manque pas de militants déterminés qui observe consterné l'impasse où leurs dirigeants les ont conduits de la liste qu'on croyait enfin terminable des défaites syndicales enfilées comme des perles depuis 2010 les retraites déjà celle de 2023 restera comme une sorte de joyau de la couronne le scandale des institutions c'est le gaspillage qu'elles font du dévouement de leurs membres tous ces piquets à l'aube tous ces salaires abandonnés tous ces coups reçus dans les déblocages toutes ces intimidations judiciaires pour rien il n'est nullement fatal qu'il en soit ainsi même encore aujourd'hui pendant quatre mois il faut se souvenir que ce pouvoir a été d'une certaine manière un allié objectif aussi puissant qu'inattendu des mobilisations par le spectacle continu de son infamie et le sentiment de scandale qu'il n'a cessé de nourrir ce naturel là n'est pas prêt de faire défaut la voie de la grande grève n'est pas fermée pour peu qu'un nouveau pôle vienne à se former et quitte d'ailleurs à ce que ce soit à partir de l'ancien un pôle qui soit capable d'analyses analyse stratégique de ce qu'il est permis d'espérer comme compromis significatif dans le jeu polissé et frelaté du dialogue social rien et de ce que ce rien détermine comme seule issue conséquente une ligne d'affrontement autre que symbolique et puis analyse tactique de ce qu'une conjoncture à la inflammatoire peut réserver d'opportunités pour que si venait à s'ouvrir une nouvelle fenêtre cette fois ci elle soit prise elle il on 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 Sous-titrage MFP.